Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a reçu en audience 5 des 6 ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle. Ces derniers étaient conduits par l'ambassadaire Ileka Atoki, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. C'était la cité de l'Union africaine, nous disent Elvira Panzou et Rufin Ngombolé. Nombre de 6, les nouveaux ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle aux USA, en France, en Chine, aux Émirats arabes unis ainsi qu'auprès des institutions internationales comme l'ONU. 5 de ces 6 diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, ce jeudi 16 décembre, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Délégation conduite par l'ambassadeur Ileka Atoki, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République leur a précisé sa vision en matière diplomatique. Il m'a été demandé d'accompagner auprès du chef de l'État certains des diplomates qu'il vient de nommer nouvellement à certains postes stratégiques. Donc c'est ce travail d'accompagnement que je viens de faire. Nous avons eu un échange assez fructueux avec le chef de l'État, qui leur a prodigué un certain nombre de conseils, qui leur a précisé sa vision en termes des relations diplomatiques qu'il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral, mais également sur le plan bilatéral, parce que nous avons deux ambassadeurs qui sont représentants permanents auprès des Nations unies, un à New York, l'autre à Genève. Et également, nous avons aussi échangé avec lui des questions pratiques qui sont inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Donc, comme vous le savez, il est le plus représentant en République démocratique du Congo. Oui, j'ai accompagné cinq de ces ambassadeurs qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont déjà partis pour occuper leurs fonctions. Rappelons que 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeurs, puis nommés ambassadeurs les 10 novembre derniers par le chef de l'État. Ils intègrent ainsi les corps diplomatiques de carrière en attendant leurs affectations par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Toujours à la cité des lignes africaines, le chef de l'État, Félix-Antoine Nauti, c'est que dit Chilombo, s'est entretenu avec la délégation des Afremi-Ti-Banko. Les détails dans cet élément ont des reportages. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement qui avait été pris lors du business forum tenu à Kinshasa il y a trois semaines a été renouvelé ce mercredi à la cité de l'Union africaine. Au cours de l'audience, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a accordé à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import, Afresim Bank. Pour ce projet porteur d'emploi et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de trois mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de trois mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC, mais c'est aussi un projet qui est un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continentale africaine, donc la ZLECAF, et comment est-ce que toute la région peut en profiter. Entre la RDC et la ZANVI, entre eux deux, ils font à peu près 80% du port de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, la Afresim Bank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. Ils espèrent compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de la Afresim Bank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kassai. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afresim Bank International pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et ce que nous venons d'obtenir, donc, le taux d'intérêt a été revu au même titre que le taux d'intérêt appliqué localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour le RDC et tout le continent. Le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a reçu hier le membre de la structure Femmes d'Exception pour une séance de travail. Ils ont parlé, entre autres, des questions relatives à la promotion de l'égalité du genre en République démocratique du Congo. Guylain Kabalundi, bienvenue Kabamba et David Makanzou. Son engagement pour la promotion de l'égalité du genre en RDC a été reconnu et salué par les femmes d'exception ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. C'était lors d'une séance de travail que le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, a eu dans la soirée avec cette délégation des femmes en présence de sa directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cet échantillon des femmes issues de divers domaines de la vie a félicité le chef de l'État pour les dernières nominations phares des femmes, dont une à la tête de la Banque centrale du Congo et dans certaines institutions régionales. Nous avons félicité le chef de l'État pour ses efforts et nous avons sollicité de lui d'améliorer ses nominations en nombre. Parce qu'il y a eu des femmes dans la diplomatie par exemple, il n'y avait que deux femmes sur plusieurs hommes, nous reconnaissons les efforts qu'ils fournissent mais nous sollicitons qu'ils puissent améliorer en nombre. Les femmes ont à l'occasion sollicité du Grand de la Nation son implication dans le processus de la révision de la loi électorale pour contraindre les partis politiques et régroupements d'aligner plus de femmes. Il y a eu aussi un plédoyer pour son implication personnelle dans le processus de la révision de la loi électorale, rendre la disposition de l'article 13 contraignante afin qu'en 2023 les partis politiques et les régroupements soient obligés d'aligner plus de femmes. Il y a eu les plédoyer pour les femmes qui sont dans les entreprises publiques pour qu'elles puissent bénéficier des nominations et des grades que nous ayons plus de femmes. Des nombreuses autres questions touchant notamment au social du Congolais ont été abordées dans ce cadre consultatif dont l'objectif est de faire participer la gêne féminine au développement de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle triste qui a frappé la famille du chef de l'État. L'un de ses frères élargis, décédé le 8 décembre dernier, a été porté en terre hier. Bien avant cela, les couples présidentiels s'est rendu à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour rendre un dernier hommage à Cyril Mouinzambié qui fait cadre à la dégérade Kassaï-Oriental. Bladine Zouvo et Rifan Gombolo pour les reportages. Il n'y a pas plus dure épreuve que de perdre un être cher. Celui considéré comme le socle de toute une famille s'en est allé, laissant derrière lui une douleur atroce qui se dégageait des visages mélancoliques des membres des familles à mise et connaissance du défunt ici sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Cyril Mbiya Muenza, ou Mbiya Muenza, a quitté la terre des vivants le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa. Toujours proche des siens, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, cousin de l'illustre disparu, est venu saluer la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement Jolion Wandou, comme le témoigne l'oraison funèbre fait par l'un des proches de la famille. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshiseke Di, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs avant d'approcher chaleureusement la veuve et les orphelins inconsolables. Né le 8 mai 1965, cinquième d'une famille nombreuse, Cyril Mbiya Muenza, ou Mbiya Muenza, était jusqu'à sa mort chef de division à la dégérade Kassaï orientale, mariée à madame Madeleine Ntoumba Mpinda, à qui il laisse sept adorables enfants, dont trois filles et quatre garçons. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de son serviteur, Cyril Mbiya Muenza, repose en paix. A présent, à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont voté la quatorzième prorogation de l'état de siège dans les provinces des Lutouris et du Nord-Kivu. Les détails avec Edithia Lakatala. Les députés nationaux votent la quatorzième prorogation de l'état de siège à Nitori et au Nord-Kivu. Sous la houlette de Christophe Mbosokodiaponga, speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés, jeudi 17 décembre, dans la salle des congrès du Palais du Peuple. A l'ordre du jour de la plénière, le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Dans son exposé de motifs, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robota, a motivé cette énième prorogation par le fait de la persistance de la situation d'insécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces des Lutouris et du Nord-Kivu. Cette nouvelle prorogation, conformément aux dispositions de l'article 144 alinéa 5 de la Constitution, ce régime d'exception est sollicité afin de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations pour restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la quatorzième prorogation de l'état de siège a été votée par 250 députés sur les 279 présents. Au Sénat, par contre, c'était la clôture de la session ordinaire au cours de la plénière présidée par Modeste Bahati. Explication avec Sandra Nenguitabou. Le Sénat abat un travail de marathon pour vider la matière inscrite au calendrier de la session de septembre. A la plénière de mercredi 15 décembre 2021, deux lois, non de moindre, ont été votées à l'unanimité. Il s'agit de la loi rectificative du budget 2021 et de la loi des finances 2022. Toutes ces lois ont été votées après présentation des rapports irrelatifs par la commission écofine et bonne gouvernance du Sénat, qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours. Pour la première loi, votée en termes identiques avec l'Assemblée nationale, elle sera envoyée au chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, pour promulgation. Et la seconde appelle la convocation d'une commission paritaire de deux chambres, afin d'harmoniser les vues, car le Sénat a pu dégager environ 97 millions d'excédents. Pour la loi rectificative 2021, sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont voté par vote, 95 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021. La clôture de la session ordinaire de septembre prévue le 15 décembre a été retardée pour permettre au Sénat de voter le projet de loi d'habilitation et celui pourtant prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Il faut souligner que la loi d'habilitation permettra au chef de l'État, Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo, de proroger l'état de siège dans les provinces concernées, sans recourir au Parlement qui va bientôt en vacances. Le Sénat a décidé la mise en place d'une commission d'enquête afin de voir clair dans le dossier de plus de 700 projets prévus dans le budget 2020, mais non exécutés. De son côté, le Premier ministre a présidé la cérémonie des remises des certificats aux lauréats de la première édition des épreuves de l'examen d'état national des formations professionnelles. C'était hier au musée national, Patti Tondwangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Loussala ont signé ces reportages. Au total, 15 lauréats ont réussi avec succès à la première édition des épreuves de l'examen national des fins d'études des formations professionnelles dénommées Félix-Antoine Tcheseke de Tchilombo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue a voulu marquer par sa présence cette édition avec un point d'honneur, la remise par les chefs du gouvernement de la clé USB contenant les résultats de ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La formation professionnelle est une façon d'aider le gouvernement à combattre le chômage. Elle doit cesser d'être considérée comme un cycle de rattrapage à marteler Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour mettre l'ordre au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital de Puma une grande cause nationale. A tous les lauréats, merci d'avoir participé aux épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je formule le vœu que votre attitude citoyenne demeure ainsi dans votre vie professionnelle. Soyez rassurés, le gouvernement de la République ne vous abandonnera pas. La ministre de la formation professionnelle a remercié le premier ministre qui a honoré son ministère pour Antoinette Kipoulou. Cela prouve à suffisance l'intérêt que les gouvernements accordent à ces secteurs qui visent la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Le discours terminé place à la remise des certificats. Le maire des lauréats, Joseph Mongou Monotoula, avec 90% en peinture et vitrerie, est sorti du centre Soleil-Lévent qui s'occupe aussi des malentendants qui dirigent le couple pastoral guilléni. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués localement. Par la santé à présent, la maladie à virus Ebola est officiellement terminée dans les territoires des Bénis. L'annonce a été faite par les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani, déclarent officiellement, c'est 16 décembre 2021, la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu. C'est une bonne nouvelle pour la population de la zone de santé des Bénis dans la province du Nord Kivu, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, sans nouveau cas confirmé, et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré deux mois et neuf jours. Je remercie particulièrement la Division Provinciale de la Santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Le ministre a terminé sa communication du jour en rappelant que les pays de Félix, qui se qu'est dit, continuent à faire face à la pandémie des Covid-19. Pour vaincre ces fléaux, la population est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à se faire vacciner, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbongani. Kinshasa abritera le 19 décembre prochain la conférence internationale dénommée « Business Seminar », conférence organisée par l'Institut de Management basé en Grande-Britagne, nous dit Oskar Mbal-Kaïj. La conférence internationale que compte organiser l'Institut de Management AMM Research, basée à Londres, vise à transformer les défis majeurs auxquels fait face la RDC en opportunité d'affaires. Cadres d'entreprises, hommes d'affaires, étudiants, sont attendus à ce séminaire, à ce Seminar Business prévu ce 19 décembre 2021 à Kinshasa. L'Institut de Management basé à Londres en Grande-Britagne avec une représentation en RDC encadre des étudiants de tous horizons avec un programme standard de LMD. Des études sont organisées en ligne tout comme en présentiel. Des étudiants suivent des cours dans plusieurs pays du monde, notamment l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France et les Émirats Arabes Unis précisément à Dubaï. L'objectif de la conférence, c'est de pouvoir réunir les professionnels des entreprises, les cadres, les membres de gouvernement, les organisations non-gouvernementales, les leaders, les managers, pour d'abord comment transformer les problèmes en opportunités économiques. Donc c'est cela le thème que nous allons aborder, mais aussi nous allons avoir une sorte d'émulation, de networking. Des formations sont organisées en gestion financière, santé publique, marketing, gestion des ressources humaines, gestion des projets, gestion des ventes et gestion des risques. La liste n'est pas exhaustive. Je vais à présent la cérémonie des clôtures de l'année académique 2021 et des collations des grades académiques à l'Université de Kinshasa que nous propose Rodé Panda. La cérémonie de l'année académique 2020-2021 et collation des grades académiques à l'Université de Kinshasa, c'est mardi 14 décembre 2021. Au tableau, deux points forts inscrits pour cette double cérémonie après la présentation de membres du comité de gestion par le secrétaire général académique, le professeur Estache Mbanzha. La suite a été réservée au rapport bilan des activités académiques résumées en sept points, notamment les calendriers académiques réaménagés suite à la COVID-19 d'exécution du programme, ainsi que les difficultés éprouvées. 13 autres points concentrés sur la recherche ont été exposés par le secrétaire général en charge de la recherche, le professeur Chimpi Antoine. Parmi ces points, l'organisation des conférences, des rayonnements de l'Unikin et des fichiers de contrôle et de publication. Un autre temps fort, c'est la locution du recteur, le professeur Jamarika Yambentumba, qui a plus martelé sur la vision du comité de gestion qui place l'étudiant au centre. Je m'en voudrais également de ne pas remercier le président de la République, qui n'a de cesse que de penser à accompagner la jeunesse du pays à aller de l'avant, à montrer ce qu'elle a dans les tripes. À travers le monde, il présente le Congo comme étant, notamment dans le domaine du changement climatique, un pays solution. L'Unikin est réellement l'université solution. Le professeur Modogo, représentant du ministre de l'ESU, a participé à cette cérémonie pour donner le coup d'envoi des activités pour la nouvelle année académique 2021-2022. Une conférence chrétienne est organisée à l'intention de la population congolaise par le ministère Paul Mukendi, qui commence au C vendredi et termine demain samedi à Chobes. Il est au micro, Dédienne Berlaka. La conférence, c'est une conférence qui parle de ne vous conformez pas au siècle présent. Vu les réalités du moment, avec ce qui se passe dans notre monde, et la parole de Dieu, Paul déclare aux Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que nous voyons les valeurs bibliques qui sont carrément renversées, et nous voyons un mouvement qui entre aussi dans l'Église, et on renverse la parole du Seigneur, on rejette les valeurs qui sont bibliques, et pourtant la Bible a été formelle, ne vous conformez pas au siècle présent, parce que dans le siècle présent, lorsqu'on se conforme, nous perdons la force pour servir Dieu, et même la puissance des siècles à venir. Voilà pourquoi j'organise cette conférence, pour parler aux enfants de Dieu, afin que nous puissions retrouver notre chrétienté, notre force, notre puissance, pour servir les dieux vivants. La conférence se tiendra à Pullman, que les gens n'oublient pas, ce n'est plus à Chaubeuse, mais à Pullman, pour vendredi et samedi. Donc on a délocalisé, ce n'est plus à Chaubeuse, mais c'est à Pullman, vendredi et samedi, et j'invite tous les quinois et quinoises à être présents à cette conférence, et on va passer des moments extraordinaires dans la présence des dieux. C'est une porte ouverte, c'est gratuit, et d'ailleurs les bus seront même disponibles pour transporter les gens afin de les conduire jusqu'à Pullman. Après la conférence, il y aura des activités, là ça va être beaucoup plus au mois de janvier, au niveau de la salle de Food Market sur Willery, et c'est là que je vais tenir des grandes rencontres jeudi et dimanche, le jeudi des miracles, et dimanche aussi, pour la gloire du Seigneur, et j'invite les gens à être nombreux dès janvier. Comment amener le gouvernement central à réhabiliter les routes d'intérêt nationales dans la province de Haute-Wilé ? La question au centre des échanges entre le gouverneur Christophe Bastien-Nenanga et le député national Paulin-Ondiané, élu Udi Siro. Suivez. Christophe Bastien-Nenanga, Paulin-Ondiané, l'aborde de plusieurs questions des terres provinciales. Après plus d'une heure d'échange dans cette ambiance bon enfant, l'élu du Zéro se montre rassurant. La province ne peut pas résoudre tous les problèmes des infrastructures, notamment le problème routier. Il y a des routes qui nécessitent l'appui du gouvernement central. Nous allons essayer de rencontrer le ministre national des infrastructures et voir également les premiers ministres pour que le premier ministre puisse trouver des mécanismes de financement de nos routes qui sont des routes d'intérêt national. Avec cette promesse de mobiliser toutes les énergies disponibles en faveur du Haute-Wilé, le député national entend soutenir les efforts de développement de l'entité amancée par le gouverneur de province au-delà de ces infrastructures routières qui touchent tous les six territoires du Haute-Wilé grâce au déploiement de la rédoutable RDPHU à travers la province. Le gouvernement provincial s'est aussi fait remarquer par ce grand travaux dans les secteurs des infrastructures immobilières tels que ce bâtiment du gouvernement a complètement repensé. Cette résidence officielle du gouvernement de province entièrement révue avec cette salle polyvalente sous annexe et ce bâtiment principal, dont seule la fondation a servi des sous-bassements, contrairement aux éluclibrations de certains acteurs politiques en mauvaise posture. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information réalisée par P. Chomou Benga et Mamita Bangulu, Alain Gallia, Joseph Zenzou, François K. Piamba et Guilhem Koko étaient à la technique 13h30. Jujundi Bukaboulou sera des vôtres pour une autre session d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Protégez-vous en observant les gestes barrières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !